Générique Bonsoir, bienvenue dans notre dernier débat d'avant-premier tour sur France 3. Nous sommes désormais à quatre jours des élections régionales, mais aussi départementales. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux départements qui comptent le plus de cantons, le plus de populations, le seul département à gauche aussi de notre région, la Loire-Atlantique. Bonsoir Arnaud Vajdic. Bonsoir Virginie. Vous êtes directeur départemental de Ouest France en Loire-Atlantique et nous allons animer ensemble ce débat auquel vont participer dans un instant cinq candidates et candidats. Mais tout de suite, Vincent Reynal et Sophie Boama nous en disent plus sur la situation politique, économique et démographique de la Loire-Atlantique. Bienvenue à bord de la locomotive de l'Ouest. Avec plus d'un million quatre cent mille habitants, le département figure selon l'INSEE dans le top 3 des plus fortes croissances démographiques de France et génère à lui seul près de 70% du gain de population des pays de la Loire. Résultat, pour loger tous ces nouveaux ligériens, la métropole nantaise ressemble à un vaste et perpétuel chantier et le visage de Saint-Nazaire et du littoral se modifie année après année. A deux heures et demie de Paris, voilà un terrain de jeu idéal pour bon nombre d'entreprises. Le 44 abrite par exemple le spécialiste des engins de levage Manitou, les chantiers de l'Atlantique et leur paquebot XXL, le pro de la déco Maison du Monde ou encore Airbus BN. Même s'il a grimpé avec la crise sanitaire, le chômage à 6,7% reste l'un des plus bas de France. Le budget du département s'élève à un peu plus d'un milliard 4. La part des actions de solidarité représente 20% du budget, 288 millions d'euros. Les routes bénéficient d'une enveloppe de 120 millions, le budget collège est de 144 millions. La prochaine couleur de l'Assemblée départementale est teintée de suspense. Le président sortant, le nazairien Philippe Grosvalet, éthique TPS, raccroche les gants et fait monter sur le ring électoral le nantais Michel Ménard, actuel vice-président délégué à l'éducation. Pas un cadeau, dans un département où l'actuelle majorité ne tient aujourd'hui qu'à un canton, où l'EPS n'en finit plus de jouer le grand cadavre à la renverse et où la gauche dans son ensemble sort des candidats à chaque coin de rue. A droite, le beaulois Gassien Meunier passe la main au maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Laurent Turquois, sur fond de lutte fratricide, dans plusieurs cantons. Résultat, au pays de Jules Verne, rien n'est écrit. Et nous on rejoint en plateau ici, cinq candidates et candidats. Bonsoir Laurent Turquois. Bonsoir. Vous avez 48 ans, vous êtes maire UDI de Saint-Sébastien-sur-Loire, dans la banlieue de Nantes. Vous vous présentez en binôme avec Julie Volo et vous êtes à la tête du groupe centre-droite démocratie 44. Vous avez un binôme face à vous, on le voit, et vous êtes conseiller départemental sortant. Meunier Bellamiti, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous faites partie de La République En Marche, vous vous présentez en binôme avec Marguerite Griffin sur le canton de Nantes VI. Trois autres binômes se présentent face à vous, et je précise que vous êtes élu d'opposition à la ville de Nantes. Robin Salcroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Benjamin de ces candidats, vous n'avez que 30 ans, et vous faites partie du Parti communiste français. Vous vous présentez en binôme avec Clotilde Céasso sur le canton de Nantes V. Deux binômes, on le voit, sont face à vous. Vous êtes également conseiller municipal et élu à Nantes Métropole. Et Léonore Revelle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans, vous êtes membre du Rassemblement National, vous vous présentez en binôme avec Nicolas Gagné, et vous êtes candidate sur le canton de Nantes VII, un canton sur lequel vous vous présentez également, Michel Ménard. Bonsoir. Vous avez 60 ans, vous êtes membre du Parti Socialiste, vous êtes en binôme avec Chloé Gérardot Moitié, je précise que vous êtes conseiller départemental sortant, et vous êtes à la tête du groupe Loire-Atlantique, à gauche, écologique et solidaire. Michel Ménard, après l'annonce du départ de Philippe Grosvalet, dont on vient de parler à l'instant, votre objectif et votre mission, c'est de garder le département à gauche. Mais si on regarde la carte de la situation politique en Loire-Atlantique, eh bien ce qu'on constate, c'est qu'il y a presque, regardez, autant de bleu que de rose, un seul canton d'écart lors des dernières élections de 2015. Ce n'est pas gagné de garder ce département à gauche pour vous ? C'est la photographie de 2015. Nous avons un bon bilan, nous avons un bon projet, et nous avons de bons candidats. Je suis persuadé que la majorité sortira renforcée de cette élection. Vous avez six candidatures en liste sur votre propre canton, vous avez vous-même un long passé politique. Est-ce que vous allez pouvoir revendiquer le renouveau avec ce très long passé politique ? Vous êtes ex-député, ex-élu à Nantes, et puis aussi conseiller départemental depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez revendiquer ce renouveau ? Avec notre équipe, nous revendiquons le renouveau. D'ailleurs, l'équipe a été renouvelée aux deux tiers la dernière fois, et là, nous avons un tiers de nouveaux candidats. Je me présente moi-même avec une nouvelle candidate, Chloé Girardot-Moîtier, qui est adhérente à Europe Écologie des Verts. C'est l'alliance de l'expérience et du renouvellement. Alors, malgré tout, vous parlez d'alliance, mais il y a aussi des divisions à gauche. Quand on regarde votre propre canton, Nantes-7, Michel Ménard, on constate qu'il y a face à vous un binôme d'extrême-gauche, un binôme du Parti communiste. Vous affirmez-vous qu'il y aura une union de toutes les gauches après le second tour ? Robin Salcroix, je rappelle que vous faites partie du Parti communiste français et que vous, vous présentez également à Nantes. Est-ce que c'est sûr, ça, qu'il y aura un rassemblement des forces de gauche avant ? Et si oui, pourquoi ne pas le faire avant ? Est-ce que ça n'est pas joué un jeu dangereux quand il n'y a qu'un canton d'écart entre la gauche et la droite ? Le Parti communiste français, tout au long de son histoire, a travaillé au rassemblement de la gauche et ce à quoi nous avons œuvré dans le cadre de la préparation de ce scrutin départemental. Nous n'y sommes pas arrivés et du coup, nous présentons nos candidats sur plus d'une quinzaine de cantons sur le département pour faire entendre justement la voix de cette gauche sociale qui est décidée à combattre les politiques de droite menées par Emmanuel Macron ou celles évidemment d'extrême droite et les projets mortifères qui vont avec. Et puis, notre rôle aussi est de faire rentrer dans la future assemblée départementale des aides-soignants, des enseignants, des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des retraités. Et c'est le rôle historique évidemment de notre organisation politique et c'est bien le sens de notre démarche. Et nous appellerons dans tous les cas au second tour à battre la droite et l'extrême droite et à se rassembler derrière le candidat de gauche le mieux placé bien évidemment. Laurent Turquois, vous allez représenter l'aile droite de ce département. En tout cas, c'est ce que vous espérez à la tête de la Loire-Atlantique. Ce ne sera pas si facile de faire basculer ce département à droite parce que si on parle des divisions à gauche, il y en a aussi beaucoup dans votre camp entre des binômes qui ne repartent pas ensemble. Vous n'avez pas réussi à unifier au niveau départemental. C'était pourtant le moment où jamais, en plus, quand un président sortant ne se représente pas. Vous savez, quand on est à l'échelle d'un département avec 31 cantons, deux ou trois exemples ne font pas la réalité de ce qu'est la liste Démocratie 44. La liste Démocratie 44, c'est l'union de la droite, du centre et des sans-étiquettes, dont je fais partie. Et c'est avant tout 40 élus qui sont aujourd'hui en exercice sur chacun de leur territoire. 40 sur 62. C'est quand même beaucoup. Et cette union, on l'a faite sur cette base-là. C'est l'alliance des territoires plutôt que l'alliance des partis avec des gens qui, effectivement, sont soit pour une quinzaine d'entre eux maires, soit pour 13 d'entre eux des adjoints, soit pour 12 d'entre eux des élus locaux impliqués sur leur territoire. Donc moi, j'ai quand même le sentiment qu'au contraire, contrairement à ce que vous indiquez, on est bel et bien un groupe qui nous sommes d'ailleurs présents sur les 31 cantons. Vous êtes aujourd'hui chef de file. On avait pensé pendant très longtemps que ce serait Rodolphe Amayant, votre collègue au Conseil départemental. Est-ce que c'est un choix par défaut qui s'est opéré parce que lui a refusé d'y aller ? Ou alors est-ce que c'est un choix qui a été collectif, collégial ? C'est un choix qui est un choix collectif, collégial, travaillé avec les élus sortants et les nouveaux qui se présentent sur les cantons. Je suis d'ailleurs très content de saluer grâce à vous Rodolphe Amayant, qui est le directeur de campagne du groupe Démocratie 44 et avec qui, je vous le dis, c'est un plaisir de travailler au quotidien. Mounir Belamiti, vous êtes membre de La République En Marche. Je rappelle que vous présentez 16 binômes de la majorité présidentielle sur les 31 cantons de Loire-Atlantique dans un département qui a voté à plus de 77% pour Emmanuel Macron en second tour de la présidentielle en 2017. Est-ce que ça n'est pas étonnant de ne pas réussir à aligner des candidats dans tous les cantons ? Est-ce que ce n'est pas le symbole que vous manquez toujours de ce fameux ancrage local dont on parle souvent pour votre parti ? L'intérêt des habitants, ce n'est pas l'intérêt d'un camp. Je crois qu'il faut savoir dépasser ces clivages traditionnels gauche-droite, ces accords d'arrière-boutique et ces logiques, finalement, de petits calculs politiciens. Nous, ce que nous souhaitons, c'est porter un projet pour les habitants et les habitants de la partie. Sur PACA, ce n'est pas des alliances d'arrière-boutique. C'est également parler à toutes celles et ceux qui se retrouvent dans notre projet, dans nos valeurs. Et ça implique, évidemment, qu'on ait une histoire avec le canton sur lequel on se présente. Mais cela ne veut pas dire qu'on souhaite porter le flambeau de la majorité présidentielle sur l'ensemble du territoire. Il y a des territoires où nous reconnaissons que les sortants font un travail qui s'approche de ce que nous souhaitons faire. Donc, nous avons décidé de ne pas présenter des candidats partout. Ça veut dire que ce département, vous ne pourrez pas le diriger. Vous le savez forcément puisque vous n'êtes pas présent partout. Comment est-ce que vous pouvez peser sur les politiques de gauche ou de droite en fonction de la couleur qui ressortira le 27 juin au soir ? Vous l'avez dit, la dernière élection s'est jouée à un canton. Nous comptons effectivement peser dans cette élection, espérer avoir quelques élus et participer à une coalition d'action qui, sur un projet, sur des mesures précises, se mettra en ordre de marche. Que ce soit de gauche ou de droite, vous attendez de voir le résultat ? Nous pensons qu'il y a matière à travailler avec des élus de centre-gauche comme des élus de centre-droite, effectivement. Et Léonore Revelle, le Rassemblement national est présent dans 18 cantons dans ce département qui continue à lui résister, on peut le dire, d'élection en élection. C'est quoi votre objectif au Rassemblement national en Loire-Atlantique ? Eh bien, notre objectif, c'est de présenter déjà des candidats qui sont en lien avec leur territoire. C'est-à-dire que j'ai choisi mes candidats en fonction de leurs compétences. Je pense au canton de Nord-sur-Herdre où j'ai mis Jean-René Barguin qui vient de l'Avenir français. Donc, nous rassemblons et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le monde industriel. Ce canton a besoin économiquement d'être revigouré. Voilà, mon objectif, c'est que chaque candidat soit à sa place dans chaque canton. Bien sûr, nous comptons peser sur la politique départementale. Nous comptons faire notre entrée au Conseil départemental et bien faire preuve de... Voilà, peut-être que nous serons la balance pour l'élection du prochain président départemental. Il y a beaucoup de jeunes candidats, d'ailleurs, que vous présentez dans les cantons. Certains sont parfois difficiles à joindre ou on a l'impression qu'ils ne font pas campagne, par exemple, pour cette élection-là. Comment vous pourriez expliquer ça ? Alors, écoutez, je crois que tous mes candidats ont fini par être joints par vos journalistes. Je vous remercie d'ailleurs de leur avoir donné tribune et de leur avoir permis de déclarer une partie de notre programme à chaque fois. J'ai des candidats très jeunes parce qu'en effet, la jeunesse a son mot à dire dans les enjeux d'aujourd'hui. Je pense que la jeunesse a beaucoup souffert de cette crise du Covid et donc toute la place aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà, il y a un équilibre qui se fait. Vous parlez de l'assistanat lorsqu'on évoque la question de l'ouverture du RSA pour les jeunes. Moi, ce que je veux offrir aux jeunes, monsieur, c'est que l'emploi, c'est un avenir serein. Donc on a les mêmes devoirs mais pas les mêmes droits selon la logique du Rassemblement national. Mais on y reviendra au cours de débat. Notamment sur cette question et en tout cas pour résumer un petit peu ce positionnement politique, les urnes parleront le 27 juin au soir et Arnaud Leclerc qui est notre politologue à ce diagnostic, ça risque de se jouer à pas grand chose. Nous verrons avec lui et avec les résultats donc dans un peu moins de deux semaines maintenant. En attendant, on va en apprendre un peu plus sur vos propositions aux uns et aux autres avec cette première question à laquelle je vous demande de répondre en une minute maximum. Quelle serait votre première priorité si vous étiez élu à la tête du département ? On va commencer avec vous, Michel Ménard. Nous souhaitons répondre à trois objectifs. Nous avons trois défis, trois priorités, le défi social, le défi environnemental et le défi démocratique. Et dans le cadre du défi social, puisque j'ai juste une minute pour répondre, nous souhaitons mettre en place un revenu jeune, un minimum jeunesse pour faire que les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas de soutien familial, qui sont sans revenu, puissent être accompagnés vers l'emploi, vers l'insertion, vers le logement pour faire en sorte qu'aucun jeune de 18 à 25 ans se retrouve sans aucune ressource. Nous souhaitons l'extension du RSA au moins de 25 ans, mais pour l'instant, le gouvernement le refuse. Et d'ailleurs, mon collègue Laurent Turquois a refusé un vœu que nous avons proposé au Conseil départemental. C'est donc votre priorité. Robin Salcroix, quelle serait votre priorité ? Une priorité, c'est la jeunesse qui a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire, économique et sociale. Le département doit remplir son rôle justement de bouclier social pour protéger notre jeunesse avec trois propositions. Déjà concernant les familles et les collégiens, l'ouverture d'une véritable tarification sociale dans les cantines, parce qu'on sait que c'est un budget important pour les familles de notre territoire. La question aussi de mettre le paquet sur la prévention en direction des jeunes. Je pense à l'aide sociale à l'enfance, à la protection de l'enfance. On a vu un certain nombre de professionnels du département qui se sont exprimés dans les colonnes de la presse locale pour dire leur malaise et dire les difficultés qu'ils avaient à traiter ces sujets qui sont au cœur des compétences du Conseil départemental. On décide et on souhaite mettre en place un plan d'urgence dans le domaine. Et puis la question de la fracture numérique, la fourniture d'un ordinateur pour tous les élèves de 6e. Mounir Mélabiti, votre priorité ? Notre priorité, c'est de réussir la relance de la vitalité de notre territoire. La crise sanitaire et économique que nous traversons impose que le département adopte des solutions innovantes et protectrices. Et si aujourd'hui, on voit bien avec les dernières mesures, on sort de la crise, on voit le bout du tunnel enfin, c'est grâce à l'action combinée de l'État et des collectivités. Cette crise, elle n'a pas de couleur politique. Elle impose d'avoir des élus au département qui sortent du clivage gauche-droite et qui soient totalement mobilisés et disponibles. C'est ce que nous représentons. Nous nous engageons sur ce fait et nous nous engageons à porter au plus proche les préoccupations des habitantes et des habitants de l'Atlantique. Nous sommes issus de la société civile et nous souhaitons porter ces priorités au plus proche du terrain. Et Léonore Revelle, votre priorité ? Alors moi, ma priorité, ce sera d'être un bouclier protecteur. Je veux protéger les biens et les personnes de l'Atlantique. je veux agir en bonne mère de famille. Je veux protéger les femmes isolées, les enfants. Je veux aussi protéger ceux qui nous protègent, les pompiers. Je veux que plus aucun pompier n'ait peur d'aller éteindre un incendie ou d'être caillassé. J'augmenterai les effectifs et les moyens des pompiers. Je veux prendre soin des personnes fragiles, des personnes âgées. je veux aider les chômeurs à accéder à l'emploi. Je veux aider aussi et protéger les contribuables ligériens contre la fraude au RSA. Et contre l'utilisation abusive de leur argent à des fins politiques comme l'aide financière de 1 million d'euros à l'association SOS Méditerranée accordée par M. Grosvalet. On n'est plus dans votre priorité mais dans votre programme et votre priorité Laurent Turquois pour refermer si vous prenez la tête de ce département. Ma priorité elle ira à la jeunesse bien évidemment avec dès septembre la prise en charge de 50% de l'ensemble des adhésions pour nos collégiens de leurs inscriptions dans des clubs sportifs. Pourquoi ? Parce que simplement le sport c'est bon pour la santé et le fait qu'on les accompagne financièrement c'est bon pour le pouvoir d'achat des familles du département. Et le deuxième temps c'est la mise en place d'assises de la jeunesse pour poser les véritables problèmes avec un seul objectif un jeune un emploi un avenir. Là où la gauche propose un minima jeunesse c'est ce que je viens d'entendre moi je veux porter un maxima d'avenir. On vous a donné la parole on va vous la redonner bien sûr dans un instant mais d'abord nous allons écouter à présent les citoyens dans la rue. Nous leur avons posé cette question à quoi ça sert un conseil départemental on écoute leurs réponses et on réagit après. Je ne m'y intéresse pas et c'est vrai que l'information ne vient pas à moi non plus donc je ne vais pas la chercher donc j'avoue que je ne suis pas très bien informé sur ce qui est mis en place. Les compétences du département alors là je ne saurais pas forcément vous répondre au niveau de la ville je sais ce qui se passe mais après au niveau du département non pas forcément. Éducation sociale etc. mais pour le reste je ne sais pas. Dans les domaines des transports au niveau des aides je sais que j'ai des amis qui sont avec le Covid en fait il y a eu beaucoup d'aides pour des aides financières. On s'occupe des routes des collèges le lycée collège quoi et puis non j'abandonne. Bon qu'il sera sûr ce monsieur on va l'éclairer lui et d'ailleurs les autres Arnaud mais ce qu'on voit bien c'est qu'il y a vraiment beaucoup de flots sur les compétences du département c'est donc pas inutile de les rappeler. Un grand flot et s'il ne faut retenir que les compétences principales le conseil départemental de l'Aure-Atlantique gère 83 collèges 4300 kilomètres de route les services d'incendie et de secours la culture le tourisme le sport mais aussi j'ai envie de dire et surtout le budget de l'action sociale l'aide aux personnes âgées l'aide à l'exclusion le RSA l'aide à l'enfance et le département a aussi pour mission de protéger les mineurs isolés qui ne bénéficient pas de la nationalité française et sont privés de toute autorité parentale sauf que le nombre d'ados étrangers qui échouent seuls chaque année à Nantes n'a eu de cesse de croître ces dernières années ces jeunes dont beaucoup viennent d'Algérie et du Maroc se livrent souvent à des agressions mais ils sont surtout instrumentalisés par des réseaux qui leur donnent de la drogue en guise de récompense un médicament qu'on appelle le Rivotril que souvent ils peuvent prendre le monde attire le monde mais comment enrayer ce phénomène Robin Salcroix alors déjà peut-être une remarque moi je ne mettrai pas le trait égalité entre mineurs isolés étrangers et agressions comme vous venez de l'évoquer lors de votre présentation je ne nie pas le fait qu'il y ait des problématiques laissez-moi terminer c'est pour ça que je ne suis pas instrumentalisé par les réseaux bien sûr je ne nie pas les problématiques mais il faut qu'on fasse quand même très attention parce que j'entends bien le climat qu'il y a dans le cadre de ces campagnes électorales qu'elles soient départementales régionales ou nationales et je pense qu'il faut qu'on fasse attention les uns et les autres évidemment à comment nous présentons les choses par contre il est évident que nous devons renforcer l'accompagnement de ces mineurs isolés étrangers c'est le rôle du département mais dans ce cadre-là nous avons besoin évidemment du rôle de l'Etat et du renforcement de l'accompagnement de l'Etat parce que cela nécessite des crédits et évidemment un accompagnement au niveau au jour d'aujourd'hui le département fait évidemment beaucoup de choses pour accompagner ces mineurs isolés étrangers les communes aussi du territoire le font des associations évidemment que le département finance Et quelles sont vos propositions à vous ? On va regarder un chiffre avant je vous redonne la parole tout de suite ce chiffre important quand même il y a 864 mineurs étrangers pris en charge actuellement par le département de l'art atlantique cela représente 25 millions d'euros de budget pour vous Robin Salcroix en un mot parce qu'après on va donner la parole aux autres candidats ici pour vous c'est un budget suffisant pour répondre aux besoins dans cette problématique si particulière ? Je pense qu'il faut qu'on analyse effectivement l'utilisation du budget s'il y a besoin de mettre de l'argent public supplémentaire il faut le faire mais avec l'ensemble des partenaires et je pense dans ce cas-là à l'état et je pense aussi à un certain nombre d'associations à qui on délègue la question de la gestion des mineurs isolés étrangers et qui disent aussi elles-mêmes qu'elles ont du mal à faire face à la fois à l'accompagnement et à la gestion de ces publics donc je pense qu'il est nécessaire avant toute chose de prendre en compte la parole de ces professionnels de faire une véritable table ronde avec eux et d'ajuster évidemment les financements et de renforcer l'accompagnement Et Léonore Reval vous vouliez répondre à Robin Sallcroix comment endiguer ce phénomène ? Alors écoutez moi d'abord quand on parle de mineurs non accompagnés de quoi parle-t-on ? On parle de jeunes hommes à 95% qui sont arrivés sur le territoire français de manière illégale donc ils sont hors la loi Alors je ne crois pas savoir que par exemple ils viennent souvent de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire que ces pays soient en guerre Donc est-ce que c'est à la charge du département de s'occuper de ces personnes-là ? Je ne crois pas En effet comme vous le disiez tout à l'heure et comme on le voyait il y a eu une augmentation on a multiplié par 13 depuis 2016 le nombre de mineurs isolés sur notre territoire ce qui met en péril M. Grosvalet l'avait dit les finances de notre département c'est a priori plutôt 32 millions d'euros qui ont été donnés à l'association Saint-Benoît-Lapre qui s'occupe des mineurs isolés enfin des mineurs non accompagnés ça revient à peu près à 40 000 euros Mais pour vous ça veut dire qu'il faut arrêter ces subventions ces aides ? Alors moi je propose l'arrêt total de... Je propose que ces personnes je propose Mais ces personnes arrivent de manière illégale sur notre territoire C'est des mineurs Est-ce qu'ils sont mineurs ? Moi je propose la systématisation des tests osseux Mais ils sont déjà très fréquents Mme Revelle Très très Ils sont très peu fréquents Et c'est le juge qui décide si la personne est mineure Il y a 60% d'abus selon un rapport du Sénat de 2017 Donc pour vous on arrête de les accueillir non seulement de les accueillir mais de les aider et de les soutenir des personnes qui sont réellement mineures Est-ce que vous faites partie de cette majorité Est-ce que vous poursuivrez non seulement cette politique mais même en Loire-Atlantique c'est une particularité ça n'est pas le cas dans tous les départements On continue à aider certains de ces mineurs lorsqu'ils deviennent majeurs Nous avons créé 800 places pour accueillir ces mineurs isolés La démarche est très simple Quand un mineur arrive il est mis à l'abri Il y a ensuite une évaluation et à la suite de ça le juge dit s'il est mineur ou s'il est majeur Si la constatation est faite qu'il est mineur il est pris en charge comme tout jeune mineur Vous devez le prendre en charge Nous devons le prendre en charge et c'est notre fierté de mettre à l'abri tous les mineurs Et donc s'il y a besoin d'un budget supplémentaire parce qu'il y a plus de mineurs non accompagnés et bien nous le ferons parce que nous ne faisons pas le tri en fonction des nationalités Après qu'il y ait des jeunes qui soient manipulés par des réseaux c'est exact mais nous nous avons la protection des mineurs à assurer Vous représentez le parti présidentiel Est-ce que l'État fait suffisamment de choses justement pour éviter le phénomène qu'on connaît aujourd'hui en Loire-Atlantique ? Je vais vous répondre mais non seulement l'État fait suffisamment mais il y a des dispositifs des outils qui sont mis à disposition des départements et la Loire-Atlantique en fait partie ces dispositifs ne sont pas correctement utilisés Lesquels ? Il y a un dispositif d'identification clairement de la majorité ou de la minorité du demandeur ce dispositif a été refusé par le président Grosvalet On ne sait pas pourquoi peut-être que M. Ménard nous expliquera donc en fait un majeur qui se présente en se prétendant mineur peut très bien bénéficier au moins au début avant toute décision de justice Je dois vous dire qu'un ministre que vous soutenez Adrien Taquet appelle régulièrement Philippe Grosvalet en prenant en compte ce que nous faisons Il y a évidemment une nécessité d'avoir plus de fermeté plus de contrôle sur les demandeurs mais pourquoi ? Parce qu'en fait il faut mieux accompagner les mineurs isolés il faut mieux les accompagner il faut faire preuve de plus d'humanité de plus de suivi et de répartition sur le territoire Aujourd'hui la ville de Nantes concentre énormément de points d'accueil de ces mineurs isolés Ça veut dire plus de budget ? Ça ne veut pas forcément dire plus de budget ça veut dire mieux utiliser le budget existant déjà pour commencer et puis certainement mieux accompagner les mineurs isolés Ce sont des généralités mais là concrètement les mineurs sont pris en charge tout à fait correctement par des travailleurs sociaux qui sont des professionnels et donc vos propos laissent entendre que les professionnels ne feraient pas leur travail Peut-être Laurent Turquois vous voulez répondre sur quelle solution pour sortir ces jeunes justement de l'errance de la rue Pour que les choses soient claires la CRC la Chambre régionale des comptes qui est le garant de la vérification de la manière dont les collectivités publiques utilisent les fonds publics a pointé dans son dernier rapport un manque une faute de la part du département notamment dans son subventionnement pour Saint-Benoît-Labre Donc aujourd'hui il se gossait en disant on fait tout et on fait très bien c'est faux c'est une réalité c'est faux donc c'est quand même un élément qui me paraît être important et qui doit être connu de la part des habitants de l'Ordre la CRC a simplement dit qu'il fallait augmenter les moyens parce qu'il y avait plus de mineurs non-l'ont-capénier ce qui a été fait Elle a également précisé que ces jeunes n'étaient absolument pas suivis Madame Revelle Monsieur Turquois quelles seront vos orientations et votre façon de prendre en charge ces jeunes si vous prenez la tête du département de manière très claire il faut les accompagner c'est une obligation des départements d'accompagner l'ensemble des mineurs en travaillant avec les dispositifs qui sont mis à disposition par l'Etat pour que l'Etat puisse lui aussi clairement identifier ceux qui sont mineurs et qui doivent être pris en charge par le département et ceux qui sont majeurs et qui doivent être pris en charge par l'Etat et surtout il doit accompagner des dispositifs qui existent Monsieur Bellamitié a complètement raison sinon autrement ce sont nous les collectivités locales les villes qui le faisons je le fais notamment à Saint-Sébastien-sur-Loi je peux vous dire que s'il y a une seule fois une seule fois depuis le début de mandat en tant que maire où j'ai été ému en larmes en recevant des jeunes migrants qui sont accompagnés dans le cadre d'une convention passée entre la ville de Saint-Sébastien et l'éducation nationale c'est le jour où ce jeune Malien nous a raconté son parcours et là pour le coup ça remet les choses à la place Madame par rapport à ce que vous sauve ces jeunes en même temps Monsieur Ménard j'ai refusé parce que vous étiez en dehors du champ parce que vous n'assumez pas parce que tout le reste ce n'est que des paroles et que vous laissez la charge aux villes de faire le boulot pour lequel l'État vous a mandaté et de surcroît pointé pointé par la Chambre régionale des comptes c'est pas moi c'est des juges en tout cas ce que vous nous annoncez c'est que vous ferez évoluer cette politique si vous arrivez à la tête du département je précise cette subvention dont vous parlez à SOS Méditerranée elle existe depuis 2019 500 000 euros versés en 2019 250 000 euros en 2020 à cette association par la majorité socialiste du conseil départemental on va passer à une autre partie également des subventions à la SNSM parce que nous nous accompagnons les associations qui sauvent les gens qui sont en risque en mer qui peuvent se dérayer suffisamment on va passer à la suite on va avancer dans ce débat si vous le voulez bien pour parler d'un autre sujet qui je pense va vous mobiliser et qui concerne les grands projets Arnaud oui alors il y a évidemment eu Notre-Dame des Landes plus récemment la plateforme géante Amazon au sud de Nantes où de nombreuses voies s'élèvent pour l'empêcher puis les projets d'éoliennes qui à chaque fois sont contestés de méthaniseurs sans oublier la zone du Carnet qui appartient au Grand-Port-Maritime qui veut en faire une zone éco-technologique projet suspendu après l'évacuation d'une ZAD tout récemment on a le sentiment qu'il n'est pas possible particulièrement en Loire-Atlantique de lancer un projet économique ou d'utilité publique sans qu'il y ait tout de suite après une opposition ou une contestation alors comment expliquer ces mouvements de contestation qui suscitent certains projets tels qu'Amazon et comment surtout désamorcer ces tensions Laurent Turcoy en dialoguant impérativement en dialoguant j'ai eu l'occasion de rencontrer des porteurs les porteurs de projets des éoliennes en mer et on se rend bien compte que c'est par la pédagogie par l'explication effectivement qu'on arrive à mener ces projets c'est quand même étonnant c'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui se disent écologistes et qui nous invitent à utiliser d'autres moyens de produire de l'énergie et dans le même temps un dispositif légal qui leur permet de faire barrage à tout parce que votre question est une très bonne question est-ce qu'on peut encore aujourd'hui espérer avoir de grands projets sur la Loire-Atlantique dans la mesure où l'alliance qui est faite entre Michel Ménard et ses amis écologistes va tout bloquer c'est effectivement quelque chose qui me fait extrêmement peur Est-ce que vous avez tout bloqué Est-ce que vous êtes tout bloqué ? Non Vous êtes contre par exemple l'importation d'amazon de boîtes personnelles c'est quand il y a un grand projet il faut d'abord qu'il soit utile il faut qu'il soit expliqué des centaines d'emplois il faut qu'il soit compris Amazon Moi j'ai un exemple un grand projet qui est développé actuellement qui est utile expliqué compris c'est l'équipement numérique du territoire que porte le département 150 millions d'euros investis dans le dernier mandat 200 millions d'euros dans le prochain mandat et ça va être utile pour tous les habitants en 2025 tous les habitants pourront avoir accès à la fibre c'est un grand projet est-ce que des grands projets comme c'est compris par les citoyens c'est accepté Est-ce que la question Excusez-moi je vous coupe juste deux secondes pour revenir sur l'exemple des éoliennes ça a été décidé en même temps pour la France que pour l'Allemagne l'Allemagne elle tourne déjà elles sont déjà effectives clairement vous n'avez rien fait pour permettre le déploiement dans la baie notamment de la Bôle vous savez bien que ce n'est pas le département qui a cette compétence mais est-ce que les éoliennes est-ce qu'elles sont un accord de la population moi je ne crois pas vraiment ensuite c'est une énergie qui est intermittente la production d'électricité est quand même donc intermittente elle demande un générateur qui n'est pas fabriqué en France est-ce que vous demandez comme d'autres candidats rassemblement national un moratoire sur les éoliennes bien sûr bien sûr un moratoire sur les éoliennes parce que le plus au niveau des pays d'Allemagne on dispose du premier port de la façade Atlantique on dispose des plus grands chantiers d'Europe et vous souhaitez mettre un trait sur la transition écologique ne parlez pas très inquiétante les éoliennes ne sont pas écologiques contre les éoliennes Mounir Belhamiti votre point de vue on sait que l'Etat essaye de favoriser des grands projets qu'ils se heurtent à des oppositions particulièrement ici dans ce territoire je crois qu'il faut de la clarté effectivement nous nous disons clairement qu'il faut que nous retrouvions la voie des grands projets d'aménagement de ce territoire en respect des règles environnementales lesquels vous semblent prioritaires par exemple je prends un exemple par exemple aujourd'hui on a le projet du CHU même si ce n'est pas une compétence départementale moi j'aimerais bien entendre Michel Ménard sur ce projet du CHU parce qu'une partie de ses alliés s'oppose à ce projet de CHU parce qu'à ma connaissance le département ne financera pas le CHU non mais la santé est une priorité et c'est un grand projet du territoire et puis il y a aussi le sujet effectivement du carnet on peut le citer c'est un projet d'éco-industrie où là justement les énergies renouvelables ils seront on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière c'est un peu compliqué mais c'est un projet d'avenir rappelons que c'est un projet qui est en bord de loi moi je ne le connais pas et vous avez fait quoi pour le connaître quand vous étiez en responsabilité il n'y a pas de projet c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas l'expliquer mais parce qu'un jour vous êtes pour le lendemain vous êtes contre en fonction de vos accords électoraux c'est ça le problème aussi pas du tout on a dit qu'il n'y avait pas de projet et ne pas avoir de confiance suffisante dans nos responsables actuels pour savoir s'ils peuvent investir nous nous souhaitons investir sur le territoire mais est-ce que par exemple vous êtes pour l'implantation d'Amazon vous dites il faut respecter la vie des élus locaux ça ne veut pas dire grand chose à titre individuel vous considérez que c'est un bienfait pour le territoire ? d'abord si l'implantation d'Amazon je le précise à Montbert près de Nantes un entrepôt qui pourrait générer un petit peu plus de 1000 emplois voire 1500 la règle d'analyse d'un projet ça doit être la règle de savoir s'il est néfaste ou non pour l'environnement il se trouve que sur le site envisagé par Amazon ce n'est pas une zone à artificialiser c'est une zone déjà urbanisée et donc de ce point de vue là nous pensons que ça va plutôt dans le sens du développement économique et de l'emploi et en plus c'est effectivement un souhait des élus locaux qu'il faut respecter on va passer à présent à une autre partie de notre débat je vous demanderai de répondre à chacune de ces questions assez rapidement pour qu'on puisse en aborder un certain nombre ce sont les pour et contre et la première question Arnaud elle concerne les polices municipales oui on a le sentiment que la sécurité qui n'est pas pourtant de la compétence d'un département est omniprésente dans cette campagne et chacun a ses petites idées pour justement proposer des choses dans ce sens là par exemple vous Laurent Turquois pour ou contre l'aide accordée aux communes pour équiper les policiers municipaux vous êtes plutôt pour je crois je suis pour on équipera à hauteur de 25% des dépenses réalisées par les mairies mais pour une raison très simple c'est que je suis maire et aujourd'hui à Saint-Sébastien-sur-Loire il y a 12 personnes qui sont dans le commissariat de la police nationale et 12 personnes dans le cadre de la police municipale c'est à dire que la défection de l'état nous contraint nous collectivités à assumer cette charge or de manière pragmatique ce qui coûte très cher pour la police municipale ce sont les questions d'équipement ça fait partie des équipements qui coûtent le plus cher mais est-ce que c'est légal qu'un département puisse justement accorder cette aide à une commune d'autres ont essayé et se sont fait retoquer par des préfectures je pense à Christian Estrosi en 2016 par exemple bien sûr mais avec une différence significative c'est que nous on passe par l'aide aux communes qui fait partie des éléments de compétence du département et à ce titre ça me paraît tout à fait cohérent et c'est surtout un vrai besoin et une vraie difficulté aujourd'hui à Saint-Sébastien ou dans la métropole c'est assez simple d'avoir des moyens pour pouvoir le faire moi je pense aux plus petites collectivités qui ne les ont pas et comme ça coûte très cher je pense que le département a un rôle à jouer Michel Ménard vous avez l'air dubitatif Oui moi je suis pour la sécurité et je suis pour la clarté donc il faut que le département agisse dans le cadre de ses compétences le département investit beaucoup en direction des pompiers plus de 50 millions d'euros nous assurons la sécurité des hommes des femmes des biens je peux vous dire qu'ils sont très malheureux de leurs conditions de travail et de leur financement je peux vous dire qu'il y a un dialogue permanent avec le SDIS et que le budget est voté annuellement et il est discuté comme toutes les politiques publiques nous agissons sur la sécurité routière Le service départemental d'incendie et de secours c'est votre compétence pas la police municipale est-ce que vous considérez que c'est le rôle d'un département même si juridiquement c'est très contesté et discuté c'est le rôle d'un département de financer l'équipement de policiers municipaux Un président de droite d'un département voisin a bien indiqué que ce n'était non seulement pas dans les compétences du département mais que c'était illégal vous l'avez rappelé M. Vachdic Donc vous ne le ferez pas vous n'irez pas sur ce terrain-là La décision de Christian Estrosi en PACA a été invalidée par le tribunal administratif donc je considère que la proposition de M. Turquois est hors la loi Et le Nord révèle rapidement vous êtes pour que le département il contourne un petit peu les règles pour financer des policiers municipaux ou leur équipement rapidement s'il vous plaît La population demande plus de sécurité il faut savoir que le département de Loire-Atlantique est le 89ème sur 107 en matière de sécurité donc oui il y a urgence à aider les communes Donc vous abandonneront Ces chiffres 89ème sur 107 vous les Céline Cé vous regarderez vous les trouverez sur internet On les cherchera Certainement nous abandonneront de 50% les investissements des communes pour l'équipement et la vidéoprotection liés à un centre de supervision Mounir Belamiti Contre puisque le département doit se concentrer je suis assez d'accord avec ce que ça dit M. Ménard sur ses compétences les services départementaux d'incendie et de secours doivent faire l'objet d'abord d'une meilleure sécurité pour les agents les soldats du feu et puis d'investissement pour de nouveaux matériels Donc vous n'irez pas sur ce terrain là Je pense qu'on peut à la marge et notamment autour des collèges faire des partenariats avec des communes qui ont des centres de supervision urbain pour éventuellement avoir de la vidéoprotection le cas échéant C'est bien ça la difficulté J'allais vous donner la parole M. Sallcroix L'actualité M. Turcoy on vient d'avoir justement renfort en effectif de policiers nationaux M. Sallcroix votre position pour ou contre le département en appui financier des policiers municipales Mais les périodes électorales sont très propices à faire des promesses comme on vient de l'évoquer plusieurs d'entre nous qui ne fonctionnent pas c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une compétence du département donc moi je préfère dire aux habitants de Loire Atlantique qu'on va se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir Donc vous êtes compte Je suis compte et je pense à la question de la jeunesse On l'évoquait tout à l'heure Il faut qu'on analyse en amont et il faut des moyens notamment en termes de prévention On va l'évoquer après pour passer à un autre pour ou contre Arnaud qui concerne les routes Oui le sujet de la limitation de vitesse à 80 km heure au lieu de 90 avait agité les conversations en 2017 au point de faire plier le gouvernement puisque ça avait été mis en place ici dans le département Est-ce qu'on peut revenir sur cette vitesse à 80 km heure Est-ce que vous vous le proposerez par exemple si vous êtes élu demain et quelles contraintes ça peut poser Michel Ménard ? Moi je suis pour la sécurité routière Si on peut considérer que la méthode descendante du gouvernement qui a appliqué les 80 km heure partout peut être contestable je pense qu'il ne faut pas revenir maintenant C'est parce qu'il y a eu des contestations dans certains départements que le gouvernement a laissé la possibilité de revenir à 90 km heure sur certaines portions de route Moi je pense qu'il faut maintenant rester sur cette décision elle permet de sauver des vies elle est bonne au niveau écologique parce que ça pollue moins quand on roule moins vite c'est bon économiquement parce qu'on consomme moins de carburant quand on roule moins vite et on perd très peu de temps au final on estime perdre 2 minutes sur 25 km si ça permet de sauver des vies je suis favorable au maintien alors il faut quand même savoir que la mise à 80 km heure de nos routes départementales était d'abord faite à titre d'expérimentation par le gouvernement et ils avaient promis un bilan au bout de 2 ans que l'on attend toujours et oui je reviendrai là dessus parce que la première cause de mortalité monsieur c'est l'alcool et la drogue donc je crois que 32% ensuite le non-respect des distances de sécurité c'est 22% donc vous voyez on a des leviers avant d'aller embêter les personnes qui roulent au diesel donc vous êtes pour un retour à 90 km j'aimerais qu'on réponde assez vite Mounir Bellamiti c'était une décision du gouvernement que vous soutenez qui a comme l'a dit Arnaud est revenu en arrière pour vous il faut rester en statu quo au moins en Loire-Atlantique c'est une mesure qui a fait ses preuves on a moins de morts sur nos routes et c'est salutaire et tout ce qui peut être fait pour sauver des vies doit être fait Jean-Marie Le Pen était pour 150 kmh en éto-route vous êtes sur cette position non pas du tout ça n'a rien à voir tout ce qui peut être fait pour la sécurité routière doit être fait et nous conserverons cette limite à 80 kmh Laurent Turquois c'est Robin Salcroix je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier rapidement pour contre un retour à 90 kmh Robin Salcroix contre un retour parce que je pense que tout ce qui contribue à une meilleure sécurité routière est à prendre et il faut aussi que le département investisse il investit déjà beaucoup sur le réseau d'infrastructures de routes départementales vous avez rappelé les chiffres 4300 km et il y a des investissements lourds à faire parce qu'effectivement des infrastructures en bon état ça contribue aussi et surtout à la sécurité et investissement fort sur les infrastructures en dehors d'Elonor Revelle vous avez entendu Laurent Turquois la majorité est plutôt pour rester à 80 kmh et vous si vous arrivez à la tête du département quelle sera votre décision ? Je crois que c'est la sécurité qui doit primer avant tout les chiffres il y en a c'est 329 ou 349 morts en moins sur l'exercice 2020 donc très clairement limiter la vitesse à 80 kmh est une bonne mais en plus madame on parlait de compétences tout à l'heure il y a un élément qui vous a échappé vraisemblablement en fait on peut repasser à 90 kmh que sur une portion de 10 km quand il n'y a pas d'intersection donc très clairement aujourd'hui dire que vous allez repasser tout à 90 kmh n'est pas vrai et n'est pas possible en revanche au-delà de la vitesse pour ne pas perdre de temps à vous répondre c'est la vraie élément pour moi c'est l'entretien or l'entretien de nos routes départementales n'est pas à la hauteur 120 millions par an sur le mandat précédent sur celui qui vient de se terminer vous resterez à 80 kmh mais vous augmenterez l'entretien ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent avec une autre question pour ou contre vous l'avez déjà commencé à l'évoquer pour ou contre un revenu minimum pour les 18 26 ans Michel Ménard vous l'avez annoncé vous voudrez lancer cette expérimentation si vous êtes élu à la tête du département oui nous portons même l'idée d'un revenu de base ce serait que chaque personne quel que soit son âge d'ailleurs puisse bénéficier d'un revenu de base les départements de gauche ont proposé cette mesure on attend une réponse du gouvernement on n'a pas de réponse une alternative c'est d'étendre le RSA au 18-25 en attendant on propose une mesure donc vous proposez quelque chose d'illégal alors si je comprends bien si vous êtes obligé de demander au gouvernement justement on ne propose pas quelque chose d'illégal puisqu'on ne met pas en place le RSA pour le 18-25 tant qu'il n'y a pas de loi par contre on peut mettre en place une mesure qui est le revenu jeune que nous proposons ce qu'on peut appeler un minimum jeunesse pour faire en sorte que les jeunes les plus en difficulté qui n'ont pas de soutien familial puissent alors nous souhaitons expérimenter pendant deux ans la première année nous mettrons 3 millions d'euros avec un objectif de toucher de cibler 1000 jeunes et nous verrons au bout d'un an si la mesure est adaptée s'il faut corriger l'objectif n'est pas qu'un jeune reste 12 mois dans ce dispositif l'objectif c'est de l'accompagner vers l'emploi vers le logement vers l'insertion et c'est une mesure complémentaire à d'autres dispositifs donc quand on dit c'est 250 euros par mois c'est mal compris donc je préfère le dire tout de suite pour ou contre un revenu pour des jeunes de 18 à 26 ans il a raison M. Ménard quand il dit que c'est mal compris parce qu'on ne comprend pas votre proposition on ne comprend pas ce que vous proposez quelle est la différence entre ce que vous proposez qui est un dispositif un peu hybride et la garantie jeune universelle que vous avez voté d'ailleurs j'ai voté la garantie jeune mais la garantie jeune ne s'adresse pas à tout le monde et notre revenu jeune vient en complément de la dispositif comme la garantie jeune que je soutiens universel s'adresse à tout jeune sans emploi sans formation et sans soutien familial c'est un coaching particulier un accompagnement vers l'emploi et c'est 497 euros d'allocation donc il existe déjà un dispositif donc c'est un dispositif qui existe qui est national donc qui est égalitaire et donc il n'y a pas besoin d'aller vers un minimum et nous voulons nous adresser à ces jeunes qui ne bénéficient pas de ce dispositif on va avancer le temps passe très vite il reste moins de 10 minutes de débat Robin Salcroix rapidement j'imagine que vous êtes pour vous l'avez déjà dit oui mais ce qui est quand même fou dans ce pays c'est que quand on est jeune entre 18 et 25 ans qu'on travaille et qu'on cotise on n'a pas les mêmes droits que nos aînés qui ont un an de plus c'est cette injustice qu'il faut corriger mais par contre le département seul ne pourra pas le faire et ça il faut le dire sinon on risque de tomber dans une politique de saupoudrage il faut que ce soit une dynamique nationale et une dynamique de l'Etat parce que vous imaginez bien demain si le département de Loire-Atlantique met en place ce type de dispositif mais que dans le département du Ménéloir à côté dirigé par la droite il ne souhaite pas le mettre mais du coup on n'aura pas les mêmes chances et les mêmes droits en fonction de notre lieu de naissance ou de notre lieu de vie donc nous disons oui à l'expérimentation avec le soutien d'Etat Laurent Turquois pour ou contre j'ai eu l'occasion de m'exprimer je suis absolument contre pour une raison très simple je vous donne un seul exemple on forme 10 apprentis bouchés sur le département c'est ce que m'expliquait le président de la chambre syndicale alors qu'il y aurait besoin de 100 jeunes ces jeunes quand ils sont formés ils touchent un salaire net de 2500 euros alors oui j'ai peut-être mal compris monsieur Ménard mais c'est sans doute parce que vous n'êtes pas très très clair je préfère offrir un avenir à ces jeunes à 2500 euros net par mois qu'une allocution de 250 euros par mois pendant 3 ans qui n'a pas de sens monsieur Salcroix tout à l'heure disait qu'il y avait des promesses électorales ça ça fait partie des promesses électorales que vous ne pourrez pas tenir donc vous êtes contre on l'a compris en un mot je suis preneur de savoir combien de jeunes peuvent avoir un salaire à 2500 euros en débutant leur carrière le salaire moyen d'un jeune c'est 1400 euros oui non moi vous l'avez compris je suis contre ce revenu jeune je pense qu'il faut aider les jeunes à accéder à l'emploi à la formation qui lui convienne et bien en se mettant en lien avec les entreprises contre ce revenu minimum on va continuer pour vous poser une autre question pour ou contre un référendum sur le rattachement de la Loire Atlantique à la Bretagne je sens que ça va faire discuter c'est toujours le cas quand on aborde ce sujet c'est une question qui revient à nouveau dans le débat on a demandé en fait quelle était votre position à vous dans la rue on écoute je me sens un peu concernée dans la mesure où le château de Nantes c'est quand même le château d'Anne de Bretagne mon père est né en 1941 juste avant que la Bretagne ne soit désolidarisée donc il est né il est né en Bretagne j'y accorde beaucoup d'importance parce que malheureusement il est décédé et pour moi les toits en tuiles c'est en Vendée les toits en Ardoise c'est en Bretagne moi qui allais beaucoup sur Rennes quand je travaillais oh là là à Rennes c'était il ne fallait surtout pas que Nantes soit rattachée à la Bretagne on avait l'impression qu'on était les pestiférés le problème c'est de rattacher la Sarte la Mayenne et les mains des lois à quoi ? à Nantes vous êtes à Nantes qu'est-ce qu'il y a de Breton ici ? si vous n'êtes pas avec Breton quelqu'un dans la rue déjà personne ne saurait le dire et puis bon ici il y a quand même plus de gens qui viennent de Paris choses comme ça donc la Bretagne c'est plus un lointain souvenir ici qu'autre chose il faut un référendum décisionnel organisé par l'Etat pas question de rejouer Notre-Dame-des-Landes c'est ce que vous dites Michel Ménard oui je suis pour l'expression il y a eu une pétition qui a été remise au président du département c'est la raison pour laquelle nous avons mis ça au débat en session et nous avons voté un vœu demandant à l'Etat d'organiser un référendum décisionnel parce que effectivement l'exemple de ce qu'on appelait un référendum qui était en fait une consultation sur Notre-Dame-des-Landes n'a pas été suivi d'effet il y a beaucoup d'électeurs de participants à ce scrutin qui ont considéré que leur voix n'avait pas été prise en compte donc je ne veux pas alors vous mais qu'on écoute en gros cette fois Mounir Bellamiti pour ou contre rapidement un référendum sur le rattachement de la Loire Atlantique à la Bretagne la Loire Atlantique est évidemment une terre bretonne mais dire ça ne suffit pas il faut évidemment un grand débat à l'échelle des deux régions contre un référendum organisé par l'Etat puisque moi je suis pour la décentralisation et demander à l'Etat de traiter des questions qui sont propres à notre territoire c'est juste est-ce que vous êtes pour en un mois pour un référendum organisé par la Loire Atlantique la région Pays de la Loire tu serais pour une consultation large des deux régions tout à fait Hélène Orwell rapidement pour ou contre un référendum j'ai envie de vous dire je ne peux pas répondre à une question comme ça parce que de quel rattachement on parle on parle du rattachement historique évidemment Nantes est en Bretagne depuis le rattachement administratif vous êtes pour ou contre un référendum si c'est une demande de la population il faut que l'Etat organise un référendum donc d'abord une consultation et ensuite un référendum décisionnel non il faut directement faire un référendum ce qui semblait ressortir d'un sondage à la Bretagne qui a été publié il y a quelques semaines Laurent Turquois de manière très courte je suis pour la valorisation historique et culturelle de la Loire Atlantique au sein de la Bretagne ça me paraît être une évidence et quant au référendum je rejoins M. Belémity c'est à dire que ça ne peut pas se faire uniquement à l'échelle de la Loire Atlantique il faut discuter et partager de manière plus large ça veut dire que vous seriez pour si la région s'engage dans un référendum vous le soutiendrez ? je suis pour que l'Etat prenne ses responsabilités mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table donc là vous vous rejoignez avec Michel Ménard finalement oui mais moi je n'ai pas de problème avec ça c'est à l'Etat de lancer cette consultation malheureusement pas sur tous ça vous fait sourire dans un certain point oui non mais parce que j'entends quand même des points de vue qui se rapprochent en tout cas dans un certain nombre d'interventions oui il faut prendre en compte la parole et notamment la prise de position via la pétition de nos concitoyens sur ce sujet mais il faut avant tout respecter cette parole là on a évoqué tout à l'heure avec la question de Notre-Dame-des-Landes qui a laissé des traces dans notre département oui pour un référendum et encore faut-il discuter évidemment des modalités de son organisation État pas État alors on a vu les propositions des uns et des autres au cours de ce débat divergentes souvent proches parfois mais au-delà de ces points il y a un sujet qui nous intéresse pour clore ce débat en Loire-Atlantique mais plus largement les débats concernant les départements cette question elle est exprimée par notre politologue Arnaud Leclerc pour lui et il n'est pas le seul qu'il soit de gauche ou de droite un département et son action ça ne fait pas une grande différence on l'écoute et je vous demanderai de réagir après La question qu'on peut se poser c'est quelle est la différence entre la droite et la gauche dans la gestion d'un conseil départemental dans la mesure où l'essentiel des dépenses d'un conseil départemental sont très contraintes par des règles nationales donc il n'y a pas beaucoup de possibilités de donner une coloration il y a quelques possibilités malgré tout sur la protection maternelle infantile on peut y aller plus ou moins mais on ne peut pas décider du volume d'aide qu'on va donner allocation adultes handicapés ou RSA on ne peut pas le décider on peut décider du volume d'agents publics qui vont pouvoir traiter ces dossiers accompagner éventuellement contrôler ces dossiers il existe des possibilités assez mineures mais finalement il n'y a pas de grand écart quelques actions symboliques et quelques domaines sociaux où on peut mettre le pied sur l'accélérateur ou pas Laurent Turquois si vous êtes élu et si le département bascule à droite quelle sera la différence de votre politique par rapport à votre prédécesseur ? De manière très simple Michel Ménard est le candidat des partis politiques et de Nantes et de Saint-Nazaire je suis le candidat pour l'équilibre des territoires donc il y a une différence qui est une différence significative c'est de rechercher par l'investissement beaucoup plus prégnant de répondre à répondre aux besoins de l'ensemble de territoires Vous ne me répondez pas sur une différence gauche-droite Michel Ménard il y a une vraie différence gauche-droite ? Oui il y a une vraie différence Laquelle ? Nous agissons beaucoup plus en direction des collèges si on prend ce qui se faisait avant 2004 avant que la gauche arrive aux responsabilités il n'y avait pas un souci aussi important en direction des collèges non seulement en investissement mais aussi en fonctionnement c'est vrai également sur le domaine écologique où nous avons eu la volonté de préserver les espaces agricoles les espaces sensibles en créant des payants je ne peux pas développer mais ce sont deux exemples qui montrent que la droite et la gauche ce n'est pas la même chose Vous qui n'êtes ni de gauche ni de droite Je crois que ce qui vient d'être dit démontre qu'on sait parfois dépasser les clivages artificiels et qu'en situation de responsabilité parfois la réalité des responsabilités impose effectivement de les dépasser c'est ce que nous portons c'est le projet c'est le projet qui doit nous rassembler qu'est-ce que nous faisons pour les collégiens qu'est-ce que nous faisons pour nos routes qu'est-ce que nous faisons pour les personnes en situation de handicap c'est plus d'accompagnement c'est plus de protection c'est plus d'investissement que nous proposons en finir avec le harcèlement à l'école c'est le recrutement de sept psychologues référents départementaux ça ce sont des mesures concrètes mais la question que je vous pose en amont est-ce que pour vous qui effectivement prônez l'abandon des clivages politiques est-ce qu'il y a une vraie différence gauche droite en amont dans un département où finalement c'est artificiel et politique je ne nie pas le clivage la question c'est comment on le dépasse comment l'intérêt des habitants passe au-dessus de l'intérêt des partisans un mot Robin Salcroix pour conclure il suffit de regarder les débats budgétaires lors des précédentes années pour voir que le clivage gauche droite il existe dans l'assemblée départementale lorsqu'on est à gauche on construit plus de collèges on travaille en amont sur les sujets de prévention notamment la prévention de l'enfance on développe les politiques sociales et de culture et donc c'est ce que l'on proposera avec les élus du parti communiste soutenu par la France Insoum merci à vous d'avoir participé à ce débat qui se conclut merci beaucoup Arnaud Majdik alors vraiment en amont il nous reste 30 secondes 10 secondes je ne vais pas être longue gauche droite je suis assez d'accord moi je ne vois pas trop la différence quand le département est géré par le parti socialiste ou par LR la seule différence c'est que je vois que le PS a quand même la main plus leste plus facile de départ c'est la fin de ce débat merci de nous avoir suivis je vous rappelle les dates des élections les 20 et 27 juin prochain et puis bien sûr on vous donne rendez-vous pour la soirée électorale dimanche soir en direct avec les résultats merci Arnaud excellente soirée à tous